L'enregistrement audio est activé. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire numéro 4 qui s'inscrit dans le cadre de l'opération santé-sécurité que les chambres de commerce d'Occitanie mènent en parallèle avec la directe Occitanie. Aujourd'hui, nous allons traiter la thématique de la prévention des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail, comment ça marche. Nous sommes ensemble pour 1h15, donc nous allons notamment traiter tout ce qui est méthodologie d'évaluation et d'intégration des RPS dans le document unique. Après l'évaluation, que faire ? Et on aura après cette première partie un retour d'expérience d'une entreprise, puis nous enchaînerons sur les principes et l'outils de la culottée. Donc pour la première partie sur les RPS, c'est Johnny Lissam qui va intervenir de la PAP qui va intervenir. Ensuite, nous aurons Samuel Corne, donc le dirigeant fondateur d'Ergo Santé, qui nous fera le retour d'entreprise. Et puis, Sonia Poulou, donc du coup, qui est de la CCI pyrène orientale, qui nous présentera donc la démarche QVP. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Il y aura deux temps réservés pour répondre aux questions, donc après la partie RPS et en fin de webinaire, après la partie QVP. Donc je lève la parole à Monsieur Lissam et je vous souhaite un bon webinaire. Et bonjour à tous. Allons-y. Pour traiter ensemble avec tonicité la question des risques psychosociaux. Alors, je m'appelle Johnny Lissam, je suis consultant pour le bureau APA, qui est un bureau de contrôle en sécurité, avec une spécialisation dans tout ce qui va concerner la psychologie du travail, donc un titre de psychologue, et l'ergonomie. Voilà, c'est la raison qui m'amène aujourd'hui à traiter avec vous la question des risques psychosociaux. Alors, on va commencer, dans un premier temps, par voir qu'on est en tant que, comme, femme, travailleur, des animaux relativement complexes, mais pas tant que ça, du moins quand on parle de la question des risques psychosociaux et du stress. Alors, je vous propose ensemble, qu'on définisse ensemble ce qu'est donc le stress. Le stress, on en parle beaucoup, c'est aujourd'hui une source de problématiques, notamment de santé psychologique et de santé physique, qui est importante. Pour autant, finalement, définir ce que c'est que le stress, on n'est pas forcément capable de le faire. L'image qui représente le mieux le stress, il faut que vous imaginiez qu'en interne, en soi, on a une espèce de balance, avec d'un côté de cette balance, toutes les contraintes qu'on va avoir dans le cadre de son travail, mais aussi dans le cadre de sa vie personnelle. Donc, dans le cadre du travail, des exemples de contraintes, ça peut être les objectifs qui peuvent être fixés, qui peuvent être élevés ou parfois trop élevés. On peut avoir un contexte économique qui est favorable, qui est favorable, défavorable, en fonction de son secteur d'activité. On peut avoir des mises en concurrence aussi en interne, mais aussi en externe, qui peuvent être importantes. Tout ce qui va concerner les relations avec les collègues de travail, avec des notions notamment de compétition aux mauvaises ententes. Donc, effectivement, il faut que vous imaginiez que tout ça, tous ces facteurs-là, et évidemment, il y en a d'autres, l'objectif là, c'est l'illustré, eh bien, ils vont venir faire pencher la balance d'un côté. Mais heureusement, de l'autre côté, pour contrebalancer et revenir à l'équilibre, on va avoir tout ce qui va concerner les ressources. Donc, les ressources, elles peuvent être de deux natures. Elles peuvent être collectives, pour commencer. On peut, par exemple, dans le cadre du travail, donner les moyens temporels aux personnes de faire du bon travail, avoir un collectif de travail aussi et des collègues qui sont dans l'écoute, dans le soutien, dans l'empathie. On peut avoir aussi un niveau de confiance avec ces hiérarchies qui va être bon, qui va être élevé, et un niveau de soutien social qui va être important. Donc, ça, ça va être des ressources qui vont être collectives, par exemple. Mais on a aussi des ressources individuelles, le sentiment de compétence. Est-ce que dans le cadre de mon travail, je me sens bien, je me sens compétent, j'ai suffisamment de matière, d'expérience pour faire du bon travail. Donc, il faut que vous imaginez que quand on parle de stress, d'un côté, on a ces contraintes-là, et de l'autre, on a les ressources. Tant qu'on est à l'équilibre, comme vous le voyez sur cette image, tout va bien. Par contre, si on a les contraintes qui vont pousser plus fort sur cette balance interne que les ressources, alors là, on entre dans une situation de déséquilibre. Et le but de votre cerveau, ça va être de revenir à l'équilibre. Et vous allez entrer dans ce qu'on appelle une situation de stress. Alors, voyons ensemble que, quand on parle de stress, eh bien, il y a trois phases de réaction principale au stress. La première, c'est l'alarme. Vous allez avoir la situation stressante, l'élément stressant, l'agresseur qui va vous tomber dessus. Eh bien là, le cerveau va essayer d'emmagasiner un maximum d'informations utiles pour que vous puissiez y répondre correctement à ce stress. Donc, il va entrer, votre cerveau, dans une étape qu'on appelle l'étape de résistance. On va mettre en place toutes les stratégies qu'on a de disponibles pour faire en sorte, vous vous rappelez, de cette balance, que le niveau de contraintes est moins lourd et qu'il soit contrebalancé correctement par les ressources. Donc, pour faire simple, si au niveau stratégie, vous arrivez à répondre à l'agresseur, à cette situation stressante, à cette alarme correctement, via cette stratégie de résistance, le stress redescend. On revient à l'équilibre et on se sent bien. En revanche, si la situation stressante, donc toute stratégie de résistance que vous allez mettre en place, si elle ne suffit pas à régler la situation, eh bien, vous allez entrer dans une surenchère où finalement, à terme, au bout d'un moment, passe l'épuisement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va redouter dans le cadre professionnel. Parce qu'effectivement, eh bien, le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est, en termes de définition, ce qui va arriver quand, au niveau des stratégies de résistance qu'on a mis en place, eh bien, soit le stress, on n'a pas réussi à trouver le ou les solutions qui vont le faire baisser, soit on est dans une situation professionnelle qui va durer et perdurer. Et au bout d'un moment, eh bien, pour faire simple et pour illustrer, on va littéralement fondre un plomb. Et ça, c'est l'épuisement qu'on appelle donc le burn-out. Alors, comment on y réagit au stress ? On a différentes étapes. Voilà. On a différentes manières d'y réagir. Le but, vous vous rappelez, quand on est en situation de stress, c'est d'apporter là les meilleures réponses possibles pour faire baisser, abaisser cette quantité de stress qu'on ressent. On a trois grandes manières de répondre au stress qui ont été identifiées. La première manière, c'est la fuite. La fuite, eh bien, il faut vous imaginer que vous avez cette situation qui va littéralement tomber dessus, mais vous dites que vous avez la possibilité de fuir littéralement cette situation. Alors, si la situation stressante, c'est effectivement, imaginez que vous soyez une gazelle, un peu d'imagination. Mais dans le cadre du travail, le cerveau réagit aujourd'hui comme il réagissait il y a plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'années. Si vous voyez deux petites oreilles qui dépassent tout juste alors que vous êtes en train de faire un safari à pied, eh bien, vous allez peut-être avoir, en termes de réaction, la fuite. La fuite, le cerveau va donc envoyer toute la force nécessaire pour fuir l'élément adresseur. Ça, c'est la première manière de répondre au stress. La deuxième manière de réagir, c'est le combat. Le combat, le cerveau va considérer que, soit parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas fuir, on ne peut pas faire autrement, soit parce qu'on considère qu'on peut vaincre l'élément adresseur, la situation stressante, eh bien, là, on va avoir le cerveau qui va envoyer toute la force et le tonus musculaire possible sur la partie haute du corps. On va affronter son adversaire. Et enfin, la troisième réaction, c'est l'inhibition. L'inhibition, vous l'avez juste ici, c'est le cas de l'oposome, par exemple. Mais nous, les hommes, avec un grand H, nous réagissons de la même manière. Vous allez considérer que la situation stressante, elle est beaucoup trop importante, beaucoup trop conséquente pour que vous puissiez y apporter une réponse satisfaisante. Vous n'allez pas pouvoir fuir parce que vous ne couvrez pas assez vite et vous n'allez pas pouvoir combattre parce que vous savez que vous allez perdre. Et à un bout d'un moment, la réaction, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Donc, vous allez voir que, je vous présente ici trois situations qui peuvent vous paraître un petit peu éloignées de ce que vous visez dans le cadre du travail, mais je vous l'ai dit, votre cerveau, il s'adapte, le code génétique évolue, mais le monde du travail évolue beaucoup plus vite que ce qui évolue, la génétique et le cerveau. Donc, votre cerveau aujourd'hui, il va considérer des situations stressantes, des situations agressantes, de la même manière que si vous étiez dans des situations un petit peu plus sauvages. Voilà. C'est pour ça que je vous présente les trois principales réactions qui vont vous permettre de réagir au stress. Alors, j'en ai ajouté une quatrième. Vous avez l'image juste ici. Je vais vous la décrire, cette image, parce que bien souvent, on voit un fond marin, mais on n'imagine pas forcément ce qu'il y a. Voilà. Si vous regardez bien en haut à gauche de l'image, vous allez avoir un œil. Cet œil, c'est celui d'une pieuvre. Voilà. L'adaptation. L'adaptation, c'est une quatrième grande réponse qu'on va trouver aujourd'hui au stress et qui va permettre en fait à l'homme d'adapter son comportement dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de tous les jours. On est père, on est mère, on est soeur, on est frère, on est salarié, on est manager, on est dirigeant. On a tout un tas de rôles, de responsabilités et donc de masse aussi, puisqu'on ne se comporte pas de la même manière quand on est seul avec soi-même que quand on est avec les autres, qui vont nous permettre de nous adapter. Aujourd'hui, dans nos travails, même si on est dans une situation où on souhaiterait fuir, bien, sauter par la fenêtre, ça ne paraît pas être une bonne solution. Donc, effectivement, l'adaptation, c'est quelque chose qu'on va utiliser très fréquemment. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes manières qu'on va avoir de répondre au stress. Et si je vous présente ça, c'est parce que vous avez un tableau ici. Alors, on n'est pas là pour faire de la chimie avancée, mais il faut que vous sachiez que le stress, c'est avant tout chimique. Votre cerveau, il essaie, vous vous rappelez, de revenir à cet état d'équilibre. Donc, pour ça, soit il va décider le cerveau d'attaquer l'adversaire ou la situation pressante. Donc là, l'hormone qui va prendre le pas sur les autres, c'est la noradrénaline. La noradrénaline, elle va vous permettre d'avoir une dilatation des pupilles, des narines dilatées aussi pour vous apporter l'oxygène nécessaire pour répondre. Une ouïe qui est accrue et une tension musculaire, notamment dans la partie haute du corps, qui va être plus importante. Si vous décidez de fuir, si votre cerveau décide qu'il peut s'enfuir de la situation stressante, eh bien là, on va transpirer puisqu'on va entrer dans un état de tachycardie, donc à suroxygéner aussi nos muscles. Le but étant d'apporter la force nécessaire aux jambes pour fuir. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand vous êtes dans une situation stressante, si vous transpirez et que vous avez tendance à rougir, c'est parce que vous aimeriez fuir. Si en revanche, malgré tout, que la situation soit très tendue, vous ne transpirez pas, peut-être plus que vous êtes, votre cerveau du moins, il aimerait attaquer. Voilà. Donc, quand on parle de micro-gestuel et de langage du corps, les fondamentaux sont là, tout simplement. Et enfin, on a la troisième hormone, qui est l'hormone de l'apaisement, de l'inhibition du sommeil. C'est le cortisol. Alors, je vais passer rapidement, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que cette hormone-là, qui est saine et très naturelle, elle vous permet l'endormissement, elle vous permet de vous reposer. Par contre, quand elle prend le pas sur les autres, eh bien, au bout d'un moment, on peut entrer dans un état de dépression, dormir énormément, perdre en tenue musculaire. Donc, généralement, les gens qui font une dépression, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, eh bien, elles vont avoir une température corporelle qui va s'abaisser, voilà, et puis elles vont avoir tendance à beaucoup dormir. C'est chimique. Dénistification des termes liés aux risques psychosociaux. On en parle énormément, RPS, Burnout, mais finalement, quand c'est l'heure de définir les choses, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez voir que finalement, quand on parle de risques psychosociaux, il y en a trois principaux. Une fois qu'on les connaît, on peut s'imaginer plus facilement l'impact qu'ils peuvent avoir dans le cadre du travail. Le premier, la première grande famille de risques psychosociaux, c'est tous les facteurs qui vont faire que vous allez avoir un niveau d'élévation de votre stress. Tous les facteurs au travail, et on va voir lesquels sont les plus importants, qui vont vous apporter cet état, finalement, d'équilibre qui va entraîner un état de stress. On a donc le stress, on a aussi tout ce qui va concerner les violences internes, donc tous les comportements agressifs, violents, qu'ils soient verbaux ou malheureusement physiques, entre collègues, avec l'encadrement ou avec les autres salariés de l'organisation. Voilà. Ça, ça va être les violences internes. Le troisième grand facteur de risques psychosociaux, c'est les violences externes. Donc là, on va avoir aussi des comportements agressifs et violents avec, par exemple, ses fournisseurs, avec ses clients aussi, avec des bénéficiaires de nos prestations ou avec des concurrents. Voilà. Donc ça, ce sont les trois grands facteurs de risques psychosociaux. J'aimerais vous poser une question, vous avez dû reconnaître la forme de la question. J'aimerais que vous me citiez, vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite, mais j'aimerais que vous vous représentiez, selon vous, un des trois principaux signes précurseurs du burn-out. On a la réponse A, le mal de dos. La réponse B, l'épuisement émotionnel. La réponse C, l'absentéisme. La réponse D, la contraction récurrente de grippe. Je vous laisse y réfléchir, vous faire votre opinion et dans quelques instants, je vous donne la réponse. La bonne réponse, c'est l'épuisement émotionnel. Alors, pourquoi je vous ai mis cette question-là ? Parce que très souvent, on a tendance à croire que si on a un fort taux d'absentéisme, eh bien, c'est peut-être un signe que dans les équipes, on va avoir des burn-out. Eh bien, je vous réponds que non. La personne qui fait un burn-out, dans la grande, grande majorité des cas, eh bien, elle fait l'inverse de l'absentéisme, elle fait du présentéisme. Elle est là le matin, le soir, le week-end, jusqu'à ce qu'elle craque. Donc, l'absentéisme, ça peut être un indicateur de l'alex, mais généralement, ce n'est pas lié au burn-out. Le mal de dos, oui. Quand l'expression en avoir plein le dos, elle a tout son sens. Voilà. Mais ce n'est pas nécessairement signe annonceur, précoureur du burn-out. Et enfin, la contraction récurrente de l'hyp. On peut avoir un affaiblissement du système immunitaire quand on est en situation de stress trop prolongé. Parce que vous vous rappelez que ce déséquilibre, chimiquement, eh bien, ça pose problème. Mais le grand symptôme, c'est l'épuisement émotionnel. Alors, l'épuisement émotionnel, qu'est-ce que c'est ? Si vous regardez tout en haut de cette diapositive, vous avez l'illustration de ce qu'est le burn-out. Le burn-out, c'est un état de fatigue extrême avec un épuisement qui est total. Il est physique, il est émotionnel, il est mental. Et cet épuisement, il trouve sa source dans un investissement qui a été trop prolongé. Donc, une étape de résistance qui était malheureusement trop longue. Voilà. Et qui, du coup, a provoqué un effondrement. Voilà. Une fatigue extrême. C'est une dépression qui est due, donc, en partie au moins au travail. Voilà. Donc, un des signes avant-coureurs, et il faut que vous y soyez attentif pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs, c'est la fatigue. Si les temps de repos habituels ne suffisent plus pour soulager la fatigue, alors elle devient chronique. Elle s'installe, elle ne part plus, et au bout d'un moment, eh bien, on peut, malheureusement, si c'est trop prolongé, littéralement s'effondrer. Voilà. Donc, le collaborateur, il va avoir un temps de fatigue qui va être, la fatigue ne va pas se régénérer. Il peut devenir aussi cynique au travail, et ça, il faut le relever parce que c'est important. Il peut devenir cynique dans la mesure où, eh bien, il n'a plus les moyens, les ressources, qu'elles soient personnelles ou collectives, du moins, il a l'impression qu'il n'arrive plus à faire du bon travail. Donc, pour se protéger, il préférera être cynique, rejeter la faute, rejeter les erreurs sur d'autres collaborateurs ou même sur les bénéficiaires de vos prestations, de vos services, de ce que vous vendez, plutôt que sur lui-même ou sur son entreprise. Il ne trouve pas les solutions. On peut avoir aussi une diminution, un sentiment de diminution d'accomplissement professionnel. Alors, là, on a fait, un tour ensemble, on a fait une passe sur tout ce qui est un petit peu théorique. Vous le voyez maintenant, le stress, les risques psychosociaux, le burn-out. OK, mais l'important, le plus important maintenant, c'est d'évaluer, d'avoir une bonne méthode qui soit adaptée pour évaluer ces risques psychosociaux, pour mettre en place un plan de préconisation et pour intégrer tout ça dans votre document unique d'évaluation des risques. Alors, je vous ai préparé ici, et je vous le propose aujourd'hui, un ensemble d'étapes que vous pouvez suivre, d'accord, pour faire vous-même éventuellement votre diagnostic d'évaluation des risques psychosociaux. Première étape, on constitue un comité de pilotage. L'objectif du comité de pilotage, on identifie ensemble, donc avec des personnes qui font partie de la direction et avec des collaborateurs qui sont impliqués, qui va participer à cette évaluation. Le but, c'est que vous ayez un petit groupe homogène qui va assurer la représentativité du diagnostic. C'est très important que l'ensemble des équipes de terrain, au moins une personne, soit présente dans ce comité de pilotage parce que l'expert du métier, en général, c'est l'opérateur directement. Vous n'êtes pas obligé d'être 12, 15 dans un copil, au moins deux personnes, ça peut vous permettre d'avoir des visions partagées et un niveau d'objectivité satisfaisant. Attention, je vous l'ai mis en bas, ne vous lancez pas seul dans l'aventure. Soit vous bénéficiez d'un bon climat social en interne, vous avez la possibilité d'échanger avec vos collaborateurs et en gros vous êtes dans un climat qui est positif globalement, et ça suffira de faire ça en interne, soit vous allez peut-être avoir besoin de vous faire accompagner, parce qu'on est sur des situations où on va traiter la question de la santé physique, psychologique, le management et l'encadrement aussi. Donc il faut du recul pour tout ça, et le recul, ce n'est pas facile de le prendre quand on est dans la situation. Deuxième étape, on établit le cahier des charges de la mission. Je ne vais pas le détailler complètement, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que le cahier des charges, c'est une lettre de mission, c'est une lettre d'objectif où on va ensemble déterminer qui fait quoi, avec quel délai et avec quels moyens. Voilà. Une fois que vous avez posé tout ça, vous allez pouvoir déterminer ensemble si vous vous lancez seul en autonomie ou si vous avez besoin d'un accompagnement externe. On a une troisième étape, on va sélectionner ces outils. Là aussi, je ne vais pas les détailler les uns après les autres, vous aurez de toute façon la présentation, mais ce qui est important quand on fait un diagnostic des risques psychosociaux, c'est de poser des questions. Est-ce qu'on va les poser via un questionnaire sur Internet, un questionnaire papier, des entretiens individuels, la forme, elle est ouverte. Mais ce qui est très important, c'est qu'on vient de perdre la connexion réseau. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. 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 Si vous nous entendez, est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat sur la conversation que vous entendez ce que je viens de vous dire ? Vous m'entendez très bien. Eh bien, messieurs, dames, voici une parfaite illustration des aléas du direct. Nous allons pouvoir reprendre. Si vous m'entendez, la vidéo ne fonctionne pas bien. Bon, en même temps, le plus important, je pense, c'est ce que vous avez à l'écran. Vous aurez une photo de votre consultant à PAV à la fin de la présentation. Je vais continuer, on va rester tonique sur la démarche. Je vous ai mis ici un ensemble de questions qu'il faut se poser quand vous allez vous dire, OK, quels outils on va utiliser quand on fait un diagnostic. Donc, il faut utiliser un outil de récolte des données. Est-ce qu'on fait un questionnaire papier ? Est-ce qu'on fait un Google Form ? Est-ce qu'on utilise une plateforme qui est payante ? Il faut se poser la question du référentiel aussi. Un référentiel d'analyse des risques psychosociaux, c'est un questionnaire qui est valide sur le plan scientifique et qui va vous permettre, eh bien, de poser les bonnes questions de manière factuelle à vos équipes pour obtenir leur perception. Parce que si vous m'avez suivi, et j'espère que c'est le cas, je vous disais que les risques psychosociaux et surtout le stress, c'est une perception. À aucun moment, malheureusement, le stress ne peut être évalué de manière factuelle. On réagit tous de manière différente au stress. Donc, on sélectionne ces outils, une fois qu'on a fini de poser l'ensemble de ces objectifs. Prochaine étape, le traitement des données. Alors là, si j'ai les allergiques aux statistiques, vous allez prendre peur, mais ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est pour illustrer. L'idée, quand on a posé l'ensemble des questions, après avoir choisi son référentiel, eh bien, vous allez avoir vos équipes qui vont y répondre à ces questions. Et vous, vous allez vous retrouver avec une masse d'informations très utiles qu'il va falloir traiter. Donc là, je vous ai mis, quand vous regardez le diagramme, vous avez par exemple la première question du référentiel que j'affectionne le plus, à savoir le référentiel de Golac, c'est « je suis soumis à des contraintes de rythmes élevées ». Eh bien, vous voyez que dans le cas que je vous ai mis ici, on a sur l'ensemble des répondants une majorité plutôt importante de gens qui sont d'accord et qui sont tout à fait d'accord avec le fait d'être soumis à des contraintes de rythmes élevées. Donc là, ça vous donne une piste d'action, peut-être qu'effectivement, en termes de stress, eh bien, les rythmes, les contraintes de rythmes que vous avez en interne, peut-être que vous pourriez mener des actions pour que ce soit encore mieux géré que ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Si vous regardez en bas, je vous ai mis un exemple d'analyse qualitative parce que les chiffres, c'est très important pour illustrer, mais il faut aller comprendre ce qu'on a derrière ces chiffres. Et pour ça, c'est très important de poser directement les questions à vos collaborateurs. Voilà. Donc c'est très bien d'avoir une première étape où on va avoir tout un tas de réponses qui vont arriver au niveau quantitatif. Donc l'idée, c'est d'avoir du chiffre et ensuite, c'est bien de refaire un deuxième échange avec ses collaborateurs pour voir, voilà, qu'est-ce que c'est comme problématique qu'on a concrètement et comment on peut y pallier. Donc on va traiter ces données. Voilà. Un tableur Excel fait très, très bien l'affaire. Je vous ai mis ici l'exemple de ce qu'on peut avoir comme tableau quand on traite avec Excel. Donc là, je vous ai mis les 13 premières questions. Il y en a 26 sur le référentiel de Golat. Et vous voyez que vous allez obtenir une moyenne pour chaque question. et pour faire très simple, plus vous penchez du côté rouge et plus la contrainte, le niveau de RPS dans votre structure est élevé. Quand vous penchez plutôt du côté du vert, c'est une très bonne nouvelle. Et généralement, parce que rien n'est noir ou blanc dans une entreprise, on a des choses qui sont bien, très bien faites, d'autres qui peuvent être améliorées. Eh bien, vous allez avoir, vous le voyez ici, dans l'entreprise qui a été interrogée où vous avez ce tableau ici, personne, du moins presque personne, ne bosse plus de 45 heures par semaine. C'est un très bon point. Parce que dans un diagnostic des risques psychosociaux, on va faire remonter les points améliorables, mais on va faire remonter aussi les points, les choses qui ont bien marché. C'est très important pour les directions et pour les collaborateurs. Après l'évaluation, parce que là, vous avez choisi votre référentiel, vous avez monté votre comité de pilotage, vous avez obtenu vos données, vous avez vos pistes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on met en place le plan d'action de prévention. Donc, le plan d'action de prévention, qu'est-ce que c'est ? On a fait remonter les points qui ressortaient en rouge de manière prégnante dans l'analyse et on va échanger avec le comité de pilotage pour leur poser la question du, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les facteurs de RPS les plus importants ? Vous allez avoir des réponses, certaines qu'on va imaginer assez aisément avec des problèmes connus, d'autres un petit peu moins. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'avis des opérateurs de terrain. Une fois qu'on a établi ensemble ce plan d'action de prévention, eh bien, on va l'intégrer au document unique d'évaluation des risques. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir, en interne et en autonomie, évaluer vos RPS et les mettre en place dans votre document unique d'évaluation des risques. Je vous ai mis ici un exemple au niveau piste de préconisation. Je suis soumis à des contraintes de rythme élevé, mais vous le voyez, en termes de piste de préconisation, on a tout ce qui va concerner la formation, mais aussi ce qui peut concerner les équipements et les moyens ou les comportements des opérateurs. Le cas Ergo Santé. Ergo Santé est une entreprise qui fait de la distribution de matériel ergonomique. Et vous le voyez, en termes d'équipe, elles sont parties d'une très petite équipe qui était essentiellement basée en dues, à une équipe qui couvre aujourd'hui un maillage qui est national. Le dirigeant d'Ergo Santé, en termes de démarche, il a eu une démarche de prévention des risques psychosociaux qui est 100% préventive. C'est-à-dire que, à la création de la structure, M. Corne, qui est donc le gérant, s'est posé la question de se dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour faire en sorte que mes collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions, que le niveau du stress, le niveau de stress ressenti soit cohérent et que je puisse garder mes collaborateurs parce que c'est très important de faire de la fidélisation des compétences. Donc, je vous ai mis ici les points qu'il a mis en place dans sa démarche de prévention des RPS. C'est les points qui sont venus au fur et à mesure en fonction de l'écoute et de l'échange qu'il a pu avoir avec ses équipes. Donc, au niveau de sa démarche de prévention, je vais vous citer les principaux points. On a les valeurs du dirigeant qui sont communiquées, connues et partagées. Quand on est une entreprise, une TPE ou une PME, eh bien, c'est très important qu'on puisse communiquer ces valeurs et que ce soit partagé dans les équipes. Je vais avancer parce qu'il faut qu'on soit tonique sur la démarche. Vous les avez ici. On va passer à la partie témoignages d'entreprise et questions. Merci. Donc, on va laisser la parole du coup à M. Corne. Juste démarrer votre webcam pour que tout le monde puisse vous voir. A priori, c'est... Elle est en train de démarrer. Et du coup, je pense que vous allez pouvoir me présenter ce que vous avez pu mettre en place chez vous. D'accord. Et avant de ça, peut-être resituer juste le secteur d'activité de votre entreprise et les principaux faits marquants sur l'évolution qu'elle a pu avoir, notamment en lien avec votre démarche RTS du groupe. Donc, vous m'entendez ? Ok. On vous entend. Par contre, je vois que vous n'avez pas démarré votre webcam. Je peux peut-être partager. Voilà, c'est parfait. Merci. Là, c'est bon. Vous avez du coup la parole. Ok, merci. Bon, j'étais assez surpris quand on m'a sollicité pour témoigner sur cette démarche. C'est vrai que pour moi, c'est du jargon que je ne maîtrise pas tout à fait. RPS, QVT, etc. Il faut savoir que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a une quinzaine d'années. Et pour moi, c'est un côté, on va dire, un peu vocation. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'avais à cœur de contribuer de contribuer à l'insertion de personnes en difficulté. C'est pour ça que j'ai une entreprise d'insertion à côté d'ErgoSanté. Et donc, comment dire, j'ai toujours eu le sentiment que si on commençait à parler de mise en place de politique, qualité de vie, au travail, etc., et qu'on communiquait là-dessus, c'est qu'on était déjà mal barrés. parce qu'il ne me semble pas que c'est quelque chose qu'on fait pour communiquer, on le fait pour soi, pour le bien-être de ses salariés, et aussi, les effets qui se coulent, c'est très peu de turnover et une bonne productivité, parce que ce n'est pas un gros mot. Et donc, du coup, je pense qu'on a une démarche, on va dire, qui est native, c'est-à-dire, dès le début, j'ai essayé de me poser la question, comment on peut faire en sorte que les collaborateurs soient bien, pas parce qu'on va en tirer le maximum, mais je dirais un petit peu, peut-être naïvement, parce qu'on les aime, parce qu'on se plaît à travailler avec eux et parce qu'on veut construire une belle histoire ensemble. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on fait chez Ergo Santé ? On fait pas mal de choses, mais principalement, on fabrique et on distribue des solutions techniques pour améliorer les conditions de travail, des personnes qui sont valides et non valides, ça passe au travers d'exosquelettes, c'est un peu le sujet qui nous porte médiatiquement, mais il y a des sujets qui sont beaucoup plus, enfin, beaucoup moins, on va dire, médiatiques, mais tout aussi importants. Le matériel que l'on fabrique, donc les sièges ergonomiques, etc., sont faits au sein d'une entreprise adaptée et ça, pour moi, ça a du sens. Donc, c'est sûr, dire, c'est quoi ma politique RPS ou je ne sais pas quoi, je suis un peu mal à l'aise, je ne sais pas trop quoi vous dire, effectivement, on a une salle de sport, on essaye d'être à l'aise, enfin, j'essaye de mettre à l'aise tout le monde, de ne pas avoir de strats hiérarchiques, d'écouter tout le monde, mais bon, ça nécessite quand même une grosse gymnastique au niveau du management, parce que ça veut dire accepter de se remettre en question, parce que si on autorise les personnes à nous parler avec liberté, il faut aussi accepter de s'en prendre plein la gueule. Voilà, je ne sais pas exactement, monsieur Lyssen, si vous avez des questions en particulier à poser, tout en sachant que moi, décortiquer tout dans des tableaux, etc., j'ai le sentiment souvent qu'on met du vent dans des bocaux et il faut faire attention, c'est une dynamique qu'il faut mettre en place, ce n'est pas cocher des cases, parce que si on met du vent dans des bocaux, ce n'est plus du vent. Ok, merci pour votre témoignage, monsieur Corne. Alors, effectivement, on voit en termes de démarche que ce que vous avez mis en place, on parle de prévention des risques psychosociaux, vous, vous êtes vraiment sur une logique où dès le début, à la constitution de l'entreprise, et via les échanges que vous avez avec vos collaborateurs, vous avez mis en place un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, vous avez un niveau de qualité de vie au travail qui est ressenti par vos collaborateurs qui est élevé. Parmi ces choses et parmi les points qu'on a relevés, il y a les valeurs du dirigeant qui sont connues, qui sont partagées, et ce partage-là, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que c'est un point qui est important quand on parle de risque psychosociaux et qualité de vie au travail. Alors, concernant les valeurs, en fait, j'ai le sentiment que des collaborateurs travaillent plus facilement quand ils sont en phase avec pourquoi vous faites les choses plutôt que qu'est-ce que vous faites. On fabrique, je ne sais pas moi, des robots, parce que c'est excitant, je n'en sais rien. mais par contre, si on fabrique des solutions qui permettent à des personnes de garder leur boulot, se dire, en gros, je veux qu'ils soient en phase avec pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Et si vous voulez, à ma petite échelle, il me semble que c'est comme ça que j'arrive à intégrer, à embarquer les collaborateurs dans mon délit, je dirais. Bien sûr. Et vous parliez tout à l'heure du fait d'en prendre parfois un peu plein de citron. Quand on met en place une démarche risque psychosocial et qualité de vie au travail, il faut être capable aussi de se remettre en question. Comment est-ce que vous faites, vous, en tant que dirigeant, pour prendre parfois les critiques, quand il y en a, et transformer ça en quelque chose de positif ? Je ne sais pas. Je suis comme tout le monde. Je ne sais pas. Comment je peux expliquer ça ? Il me semble que la hiérarchie, comme on l'a entendu, comme on l'a appris à l'école, c'est un peu lâche. C'est-à-dire que ça permet de se cacher derrière un statut. Mais c'est sûr que c'est se mettre un peu à nu, se mettre à découvert, d'accepter qu'on nous parle de tout, de nous remettre en question. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'on arrive à trouver un consensus. et je ne sais pas, moi, je me dis, je ne sais pas, je n'ai aucune conviction managériale. Je me dis juste, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on avance et je suis prêt à me remettre en... Enfin, je ne tiens pas forcément à mon statut, on va dire. Enfin, je pense, j'espère. mais ce que je veux, c'est que collectivement, on avance dans le bon sens. Je ne crois pas trop aux hiérarchies figées. Les informations circulent mal. Ça peut créer des crispations. Je préfère largement qu'on me dise les choses assez rapidement et que ça me permet de synthétiser les informations plus facilement. Du coup, merci beaucoup pour ce témoignage. Je me propose qu'on traite maintenant les questions qui sont remontées avec le chat. Donc, on avait une question concernant l'objectivité d'une telle démarche, sachant que, ben voilà, si elle est réellement en même terme, ça ne pouvait pas poser de certains soucis. Alors, est-ce que vous avez un retour d'expérience à ce niveau-là ? Peut-être qu'on peut remercier nous d'accord avec toi ? Oui, ben après, il pourra, s'il souhaite compléter, on le garde avec nous encore jusqu'à la fin des questions. Alors, pour, oui, c'est une vraie question. Cette question, elle n'a pas lieu quand vous faites appel à un psychologue du travail puisque lui, il est soumis à un code d'étiquette d'éontologie. Par contre, si vous vous lancez seul, il faut, c'est impératif, que quand vous faites passer les entretiens ou que vous faites passer un questionnaire, toutes les consignes soient très claires, que vous fassiez une restitution, parce que quand on collecte des données, même si les données ne sont pas aussi bonnes que ce à quoi vous attendez, il y a une restitution qui soit faite aux collaborateurs, et il faut que 100% des données que vous allez collecter, elles restent anonymes. Alors, c'est compliqué en fonction de la taille de sa structure et du découpage de ses équipes, pour autant, à aucun moment, il faut qu'on puisse identifier les metteurs des propos qui ont été émis par les collaborateurs. Tout à fait. Merci. Quand on est dans ces problèmes un petit peu de confidentialité, il y a une question qui a été posée sur la RGPD. Au niveau des questionnaires, du coup, doivent-ils être anonymes ? La RGPD, ce n'est pas un sujet que je maîtrise concrètement. Je sais que nous, par contre, quand on intervient dans le cadre d'un diagnostic RPS, on a un serveur pour stocker les données, puisqu'on va, au-delà du diagnostic qu'on va rendre, les entretiens et les données quantitatives, on va les stocker, qui respectent la charte et les règles de la RGPD. Mais je ne pourrais pas, moi, personnellement, vous en dire plus. Par contre, effectivement, je peux vous confirmer que si vous intervenez en interne, il faut impérativement que la forme de votre questionnaire et ce que vous faisiez, ce que vous allez faire avec les salariés, reste anonyme et confidentiel. C'est très important. Merci. On a une question concernant des leviers afin d'engager la direction. Quand on a des premiers symptômes qui apparaissent, quels seraient pour vous des leviers afin de mobiliser la direction pour enclencher les démarches ? C'est une question qui est assez délicate parce que les risques psychosociaux, vous l'avez vu, vont un peu forcer l'entreprise à sortir de son confort même si parfois la situation n'est pas confortable justement. Comment engager une direction ? Je pense que la première chose c'est d'être factuel. J'ai souvent des collaborateurs qui font remonter des situations en disant les équipes n'en peuvent plus, ils sont stressés, on a trop de travail, tout ça est peut-être et même certainement juste. Mais ce n'est pas factuel. Quelque chose qui est factuel, c'est quelque chose qui est observable, quantifiable et clair. Donc effectivement, engager une direction dans une démarche du RPS, c'est venir avec des données, des propos récoltés qui vont mettre en avant le fait qu'il faut faire quelque chose. Il faut bien expliquer que c'est quelque chose qu'on va faire, c'est quelque chose de positif uniquement. À aucun moment, il faut qu'on a d'intérêt quand on parle du RPS sur un rapport à charge. On fait tous partie du même bateau quand on est dans une entreprise. Donc il faut vraiment expliquer que le but là n'est pas de sanctionner ou de responsabiliser à outrance, mais essentiellement de faire avancer les choses et de permettre aux équipes de bosser dans de bonnes conditions. Très bien. Du coup, on a une question qui rebondissait un petit peu sur les questionnaires. Est-ce que du fait qu'ils soient anonymes, en fait, sont-ils au point efficaces puisqu'on interprète différemment les résultats ? Avez-vous un retour d'expérience en ce sens ? Alors, concrètement, plus les équipes sont restreintes et moins vous allez pouvoir faire de zoom. Quand vous faites passer un questionnaire à 400 collaborateurs, vous pouvez aller voir si on a une différence de perception entre les hommes et les femmes, par exemple, ou en fonction de l'ancienneté ou de l'âge. Toutes ces questions-là sont hyper intéressantes. Mais par contre, si vous faites passer le questionnaire à une équipe de 2, 3, 5, 10 collaborateurs, il faudra nécessairement que dans les questions que vous allez poser et dans le traitement que vous allez en faire, eh bien, vous restiez suffisamment générique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas ici un défaut, mais c'est une obligation et une contrainte pour ne pas qu'on puisse zoomer directement sur la personne. Mais après, tout ça, c'est en bonne intelligence. Si vous avez plutôt une bonne ambiance dans les équipes que vous communiquez déjà avec vos équipes et que les équipes ont envie dans le questionnaire de parler de leur situation personnelle quitte à être reconnue parce que ça ne les dérange pas, pas être reconnue. Et moi, ça m'est arrivé. Participer à un diagnostic des risques psychosociaux en tant que salarié, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je m'entendais bien avec mon responsable, bien avec ma direction. Voilà. Il y a des problématiques. On en avait parlé plusieurs fois à l'oral, mais on n'avait jamais pris le temps de poser les choses à l'écrit. Alors, je l'ai écrit, quelque chose-là, parce que je ne me sentais pas en danger ou en situation de délicatesse. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, rappelé dès le début du questionnaire que si vous avez envie d'exprimer quelque chose qui est votre situation professionnelle, mais qui est plutôt individuelle, faites le cas échéant. Restez généraux. Voilà. Il vaut mieux avoir une partie de l'information et pas tout que rien du tout. Très bien. Merci beaucoup. On a une question qui est si on détecte un ou plusieurs salariés qui ont une situation de mal-être, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que cette question est idéale pour enchaîner sur la seconde partie de notre webinaire qui est Accès QVT, parce que ça peut être un élément de réponse. Et du coup, on va passer la parole à Sonia Koulou qui va intervenir sur cette seconde partie. Et je tiens à remercier du coup, M. Korn, qui a priori s'est au moins déconnecté avec la webcam. Donc, merci pour votre retour d'expérience. sur votre management RPS au sein de votre entreprise. Et continuez à mettre des questions au fil de l'eau. Je vous rappelle qu'il y a une dernière partie questions-réponses en fin de webinaire. Pour essayer de respecter un maximum de temps, on va enchaîner sur la seconde partie QVT. Merci. Bonjour à tous. Je me représente, Sonia Koulou, je travaille à la CQU des Pyrénées-Orientales. Je suis responsable de QSE et je suis également du conseiller en entreprise sur la même thématique. Là, on va essayer de traiter, je vais essayer d'être concis parce qu'on a pris un petit peu de retard, la notion de qualité du travail qui vient à l'appui de tout ce qu'on peut faire en termes de risques psychosociaux. Alors, pour introduire cette notion, je trouvais important de partir de la parole d'un chef d'entreprise qui s'est adressé à des salariés chez nous. Je trouvais que c'était intéressant ce qu'ils nous avaient dit, notamment qu'un salarié performant est un salarié qui est bien dans son travail. Voilà. Donc, ça vient rejoindre une étude du MIT et à Vard. Cette étude date de 2018 qui dit qu'un salarié pour eux et donc il est deux fois moins malade, il est neuf fois plus loyal, six fois moins absent, 31% plus productif et 55% plus créatif. Donc, c'est sur la dernière notion que vous allez voir s'inscrit la QVT. On va être effectivement plus sur la créativité, même si, voilà, il y a des notions des RTS qu'on va reprendre. Voilà. Donc, un petit schéma pour savoir où la démarche de qualité de vie du travail s'inscrit par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, là, on a vu tout ce qui est prévention des risques écosociaux où là, on va être sur des démarches curatives ou préventives qui vont être mises en place suite à des diagnostics. Quant à la qualité du travail, elle va reprendre ces notions RTS, de prévention RTS, mais on va également être dans du constructif. Alors, c'était quand même important que je passe un petit point sur les enjeux actuels des entreprises. C'est important qu'on veut se lancer dans une démarche QVT. Ces enjeux, ils sont au niveau du travail, de la société et du marché. Alors, concernant le travail, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait pas mal de changements constants. Donc là, je vous ai mis l'extrait d'une étude de Malakoff-Médéric, voilà, qui met le point sur les restructurations et les réorganisations qui sont vécues par les salariés. Donc, en 2016, 34 % des salariés étaient concernés par ce fait et ça a progressé de 14 fois en 8 ans, donc c'est pas négligeable. Au niveau des changements de postes également, avec aussi des métiers imposés. Donc là, on a 16 % des salariés qui sont concernés par ce fait avec une réconciliation de 4 points en 8 ans. Donc, dans ce questionnaire, on a fait répondre donc des salariés et on s'est aperçu que les salariés qui avaient subi donc ces restructurations, réorganisations et changements de postes ou métiers imposés avaient plus tendance à vouloir s'arrêter. Donc là, je ne suis pas malade mais j'aurais bien besoin de prendre un arrêt de maladie. Ils avaient plus de baisse de vigilance. Voilà, donc ça, vous pouvez voir les différences de pourcentages. Et également, ils font ce qu'on appelle du présentéisme. Là, on arrive jusqu'à 19 %. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'attentéisme mais le présentéisme sont aussi les salariés qui vont faire de la présence mais qui ne vont pas du tout être actifs ni productifs. Nous avons également tous les enjeux de la société qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut savoir qu'au niveau des trajets de travail domicile, il y en a 20 % qui ont des trajets de plus d'une heure. C'est ce qui a été constaté en 2013. La pyramide des âges aussi. Donc, on a une pyramide de salariés qui est vieillissante avec un taux d'emploi qui a plus de 55 ans qui n'est pas très élevé, qui est à 50 %. Une activité féminine qui a augmenté au fil des années, depuis les années 70. Aujourd'hui, on est à 80 %. On a vu aussi se développer des maladies chroniques. Donc là, ça va peser aussi sur l'entreprise, que ce soit des maladies professionnelles mais également des maladies en dehors du monde du travail. Les familles monoparentales, donc on a beaucoup de cas de familles monoparentales. Donc, en 2017, on est allé à 23 % des salariés. Et également, un peu aussi qui est important, c'est que 14 % des actifs s'occupent d'un membre de leur famille. Voilà, donc tout ça, ça va avoir un impact sur le monde du travail qui est créé en tant que l'entreprise. Dernier enjeu, c'est ce du marché. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs innovations qui se font, que ce soit au niveau des produits, des process, des techniques, du social et d'organisationnel. Donc, on a des nouveaux produits qui évoluent avec des nouvelles prestations, des nouvelles fonctionnalités. au niveau des process, on voit tout ce qui se met en place au niveau Lean Management, process séquentiel avec tout ce qui est processus, stratégie, les prix tendus, tout ce qui est matriciel. Au niveau des techniques, on a tous des produits, donc tous les logiciels ERP qui vont nous aider à planifier le commercial, la production, etc. où maintenant, on nous impose aussi des certifications de machines, etc. Et donc, la digitalisation qui est entrée aussi dans le monde du travail et avec ce qu'il faut faire. Au niveau social, on voit se développer des choses, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, tout ce qui est espace de discussion sur le travail, des notions de tutoira en interne et également tout ce qui est télétravail. Au niveau de l'organisationnel, il y a aussi des modifications au niveau des organisations des entreprises, on vient fusionner le front office et le back office, donc front office c'est ceux qui sont plutôt côté production et back office sur l'administratie, donc de plus en plus, on a des fonctions qui font les deux. On a aussi un réseau commercial qui évolue avec plus de techniques, plus d'appels à la séparation, de centralisation et on développe aussi les équipes de projet. Voilà. Alors, en plus, si on combine toutes ces innovations, il est démontré que ça a un fort impact sur la productivité de l'entreprise. Alors, la QVT, quel est son historique ? Donc, c'est apparu avec un accord national interprofessionnel qui date 1913, avec une, ça a été signé par le gouvernement et les partenaires sociaux. Alors, le VT, c'était tendre sur l'amélioration des conditions de vie au travail et également l'égalité professionnelle. Voilà, donc, cet accord, ça permet aux entreprises de prendre conscience et de comprendre qu'il y a des enjeux toutes les parties prenantes, donc à la fois les salariés, la direction et également les représentants du personnel. On a des enjeux, donc ces enjeux au niveau de ces accords, au niveau de l'amélioration de la qualité du travail, on parle de bien-être au travail, mais également de performance au niveau de l'organisation. Donc, je rappelle, ce n'est pas une obligation, mais par contre, si on s'engage dans ces accords, il faut qu'il y ait une négociation avec les partenaires que dit la loi. Alors, une petite définition de la qualité du vie au travail qui sort de l'accord d'instruction interprofessionnel. Donc, cette définition comprend les conditions dans lesquelles les salariés divertent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de ce défi face à déterminer en fait la perception de l'activité. Donc là, sur le schéma, on voit à la fois effectivement toutes les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent travailler. Donc, c'est les résultats de l'entreprise, sa capacité à agir, mais aussi sa capacité à investir et de l'autre côté, la perception qu'on a chaque salarié au niveau individuel, mais également au niveau des équipes. Alors, je vous ai mis en fait tous les champs de recouvrer la qualité du vie au travail. Donc, vous allez retrouver quand même des notions qui ont été évoquées par M. Lyssen et c'est là-dessus que si on met en place une démarche, on va pouvoir travailler. Donc, vous avez plusieurs domaines. Vous avez le domaine des égalités des chances, le domaine des relations au travail avec le climat social, la santé au travail où là, on retrouve effectivement toutes les problématiques liées aux diagnostics qu'on aura pu faire sur les RTS. Ensuite, vous avez le contenu du travail, l'employabilité avec le développement professionnel et le partage et la création de valeurs. Donc là, c'est des actions que chaque entreprise peut décider de mettre en place qui est bien pour prendre une thématique de chaque, au moins, on peut commencer par ça et après, on peut développer sa politique de QV. Donc après, je vous laisserai regarder que précisément le contenu donc c'est les différents champs de la QVP. Donc, petit point entre le contexte, c'est-à-dire les enjeux qu'on a vus et les objectifs qu'il va falloir déployer pour mettre en place la QVP. Donc, il faut prendre en compte les nouveaux projets et les transformations techniques. On va parler de la digitalisation mais aussi des problèmes sur les produits. On doit répondre aux dysfonctionnements. Ça, ça peut être lié à la mise à jour du document unique avec l'intégration des RTS, avec les diagnostics RTS. Et il faut aussi prendre en compte le contexte juridique et négocier un accord sur la QVP. Alors, objectif numéro un pour mettre en place une QVP, déjà, on peut se mettre en conformité et signer un accord. Donc, vous avez aussi des notions QVP dans différents éléments juridiques. Donc, il n'y a pas que la loi qu'on a vue tout à l'heure. Il y a également des éléments dans la loi du dialogue social de la semaine, la loi du travail et le bord de l'Anse Macron. Et donc, il faudra trouver un cadre de négociation avec les représentants du personnel pour pouvoir mettre en place une organisation, une nouvelle organisation du travail avec ses effets. Objectif numéro deux, régler des dysfonctionnements. Donc, je vous l'ai dit, les entreprises sont beaucoup confrontées aujourd'hui à des problèmes soit techniques, soit organisationnels qu'on a vus et ça a des effets. Donc, on peut mesurer l'apprentissisme, la qualité du travail par rapport, par exemple, des enquêtes de satisfaction des retours clients, le respect du délai, les diagnostics RTS. et ça, ça peut aussi amener, on peut aussi chiffrer tous ces effets dont un coût non église pour l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des actions pour construire l'amélioration. Objectif numéro trois, soutenir les transformations du travail. Donc, il faut que ces transformations techniques et organisationnelles fassent partie de la vie de l'entreprise. Que ce soit une réalité, que ce soit normal de travailler avec des nouvelles transformations et il faut mettre en place des projets pour améliorer les conditions de travail. Donc là, on va être sur un objectif de construction d'innovation. Voilà, donc ce qu'il faut retenir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'activité, elle va être une combinaison entre les différents enjeux, c'est-à-dire les enjeux sociétaux, marché, santé et les enjeux du travail. Donc, il va falloir combiner tout ça pour pouvoir mettre en place une politique que je fais. Donc, maintenant, on va participer rapidement à différents outils qui doivent être utilisés dans le cadre d'une politique QVT. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Donc, le premier, c'est le baromètre social. Donc, ça va être un peu ce qu'a parlé M. Lyssen, la même forme que vous de la voir, mais avec des questions qui vont être plutôt orientées sur la construction. Donc, ce baromètre social, c'est un questionnaire qui est en signes aux collaborateurs, anonymement, c'est exactement les mêmes règles. Et en fait, ensuite, on va élaborer ce questionnaire en général où on met en place un groupe de travail où ça peut être qu'avec le CHS. Et on va lancer ce questionnaire pour ensuite interpréter les résultats et définir un plan d'action. Alors là, je vous ai mis un exemple de synthèse de résultats de baromètre social où là, vous avez à la fois des résultats qui ont été identifiés comme très bons par les salariés et des questions qui ont été plutôt avec des questions à risque où on a eu des moins bons résultats. Donc, en fonction des résultats que vous allez avoir, vous allez mettre en place votre plan d'action par rapport aux problématiques qui sont ressorties. Donc là, on voit tout de suite les problématiques qui sont ressorties, c'est sur la rémunération, l'organisation générale, sur les problématiques de travail avec le supérieur, un manager et le sein de l'équipe, l'évolution dans le cadre du travail et également à ceux qui sont passionnés aujourd'hui par leur travail. Vous pouvez également dans votre questionnaire poser une question assez générale. Voilà, avez-vous autre chose à partager, avez-vous des idées d'action ? Et là, sur la présentation qui en sera fait au personnel, on peut présenter ça sous forme de nuage de mots, c'est-à-dire qu'on va reprendre les réponses qui ont été faites et on va faire ressortir les mots qui ont été le plus souvent donnés. Donc là, c'est assez positif puisque vous avez tous ce qui est partage, transformation, collaboration, collectif, créativité. Donc là, on sent que l'entreprise, elle veut évoluer, elle veut créer des choses et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre en place des actions. Deuxième outil de la QVT, donc vous avez les espaces de discussion. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Ce petit schéma, il reprend en fait des espaces de discussion qui aujourd'hui sont réglementaires comme tout ce qui est IRP, dans le présentant du personnel, donc que ce soit les CHS, ensuite vous avez tout ce qui entretient à NEL, donc suivant les entreprises, il entretient tous les ans ou alors tous les deux ans, entretien individuel, professionnel. Donc déjà, s'assurer que tout ça s'est fait. Vous avez aussi la possibilité d'échanger lors des réunions d'équipe, des comités de direction, des groupes de projet quand vous avez monté de nouveaux produits et de nouvelles prestations, lors des formations, monter des groupes de formation collectif au niveau de l'entreprise, ça permet aussi que les salaires puissent échanger. et si vous avez déjà tout ça dans votre entreprise, alors là, vous allez pouvoir vous diriger vers ce qu'on appelle les espaces informels. Ce qui se fait de plus en plus, c'est des rencontres avec les directeurs, les managers, les collaborateurs, sous forme de dialogues capri, d'after work. Et c'est là où effectivement, il y a des choses qui peuvent être créées, on peut harmoniser le travail d'équipe à partir de ce espace informel. Troisième outil qui peut être mis en place, qu'on appelle « Vie mon travail ». Donc, là, c'est l'occasion lors d'une journée ou demi-journée de former des binômes et de faire échanger les personnels au niveau de leur travail. Donc, ça se fait souvent, par exemple, chez nous, je vois au niveau de l'accueil, il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler pendant une journée avec le personnel d'accueil ou avec les commerciaux. Un peu, l'idée, c'est de voir un peu comment travaille son collègue. Après, ça peut donner des échanges et recréer de la cohésion. Autis suivant, donc là, je vous ai mis plusieurs exemples de ce qu'on appelle les événements fédérateurs. Donc, il va y avoir beaucoup de choses au niveau des activités sportives. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui déviennent ça. Donc, il faut savoir quand même que c'est des issues qui ont été faites. que les salariés qui ont une activité sportive régulière, eh bien, au niveau du travail qui est plus productif, ça permet d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, ça diminue aussi de l'apprentissage, voilà, et ça crée de la cohésion. Donc là, vous pouvez mettre en place des participations à l'événement sportif, vous pouvez mettre en place aussi des exercices de fitness, du sport, des exercices de relaxation. Vous pouvez aussi faire des abonnements en groupe à une salle de sport. Après, bon, les autres idées, c'était peut-être mettre en place des clubs de l'écule, des jardinages, faire des déjeuners à thème, des piscines de l'été. Même là, ce qui a été fait chez nous dans une société, ils ont organisé la fête des voisins au travail. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'événements fédérateurs qui peuvent être mis en place. Ensuite, je vous ai mis, je crois que c'est le dernier, un outil qui s'appelle la charte mail en entreprise puisque, effectivement, on a beaucoup de mails, on en reçoit beaucoup et il s'adresse que, dans certains mails, il y a des problèmes de syntaxe, les formules de polyteste sont oubliées, donc parfois, ça peut générer du stress chez certains salariés. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une charte des mails et de faire aviser les salariés pour qu'ils s'appliquent peut-être à moins envoyer de mails, mais qu'ils soient plus qualifiés et, voilà, se retrouvent un peu de polyteste, voilà, de choses qu'il y avait avant, voilà. Donc, ce qu'on appelle adopter la halle qui mène. Ensuite, vous avez les formations managers. J'ai accès sur les managers parce que c'est là que ça part et qu'ils sont souvent au milieu entre les équipes et la direction. Donc, vous avez des formations sur les psychosociaux mais également sur l'activité du travail. Donc, il faut savoir qu'il y a une agence nationale qui est l'ANAS, voilà, avec qui on travaille en partenariat, qui propose, donc, des formations. Donc, là, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est RTS et QVP. Donc, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, donc c'est pour ça que je présente un concepteur aussi. Donc, ils proposent des formations RTS et QVP mais ils ont également aussi des outils que vous pouvez aller voir sur leur site. Donc, il y a le site de l'ANAS qui est national mais après, on a régionalement l'ARAC que l'on peut aussi solliciter pour des prestations, pour de l'aide pour la mise en place de démarches QVP. Voilà, donc là, si vous avez le temps d'aller voir sur le site, il y a des outils qui sont très intéressants et je vous conseille d'aller regarder tout ça. Voilà, moi j'ai fini pour ma partie, donc je ne sais pas, je n'ai pas trop l'attention de questions. Du coup, merci Sonia pour cette présentation. J'ai pu noter en effet quelques questions qui étaient plutôt en lien avec la première intervention. Donc, Monsieur Vissette, peut-être vous pouvez revenir aux côtés de Sonia pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, tout d'abord, on avait des références qui avaient été demandées sur des méthodologies. Donc, vous avez présenté la méthode de cotation de l'INRS. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui existent ? Sachant qu'il est quand même prévu qu'on vous mette les liens dans le support qu'on va vous envoyer avec le lien de connexion pour revisionner le webinaire, il y aura une partie annexe avec des liens actifs sur, voilà, éventuellement des choses que va vous présenter Monsieur Lyssen ou des compléments d'information, notamment avec les outils de l'annexe qui Sonia vient de vous présenter. Alors, pour ce qui est des outils, vous pouvez faire rapprocher pour ce qui est des outils, vous pouvez faire appel à différents types de référentiels qui sont disponibles en ligne. Mon préféré, mais c'est dans pratique de psychologue et c'est celle que je vous recommande, c'est le référentiel de Michel Golac. C'est un référentiel de l'INRS. l'INRS, pour info, c'est Institut National de Recherche en Sécurité. Parce que c'est un référentiel qui est relativement objectif pour commencer et c'est ce qui nous intéresse et qui va vraiment faire une photographie panoramique de vos RPS dans l'entreprise. D'autres référentiels sont très utiles aussi. Vous avez des noms très connus comme Caracet ou Sigrid qui sont d'autres questionnaires mais qui vont aller déjà faire un premier zoom sur certains facteurs de risques psychosociaux. Donc soit vous êtes déjà avancé dans votre démarche et vous souhaitez un complément d'information et c'est les outils qui sont très bien, soit vous souhaitez faire une première analyse et dans ce cas-là, ma recommandation, c'est le questionnaire de Golac. Ce questionnaire, c'est 26 ou 27 questions, je ne sais plus, que vous allez pouvoir basculer dans un Google Form si vous voulez utiliser un outil gratuit en faisant attention au stockage des données ou sur un outil payant comme Surveil Monkey par exemple et qui va vous permettre de traiter très facilement vos RPN. Pour moi, c'est la référence sur ce sujet-là. D'autant qu'on vous mettra le lien, vous pouvez télécharger un PDF qui a été construit du coup par l'INRF qui contient le référentiel mais aussi toute la méthodologie appliquée au TPE-PME. Voilà. Donc pour le coup, c'est vraiment un document de référence et en le lisant avec un petit peu de bon sens et de suivi, ce n'est vraiment pas compliqué comme démarche à mettre en place. C'est plutôt le traitement des informations et ce qu'on va faire des infos qui après nécessitent d'être vigilants pour ne pas que ça cristallise plus d'attentes que ce que ça va régler le problème. Merci pour ce qu'on demande du coup. On avait une question. Est-ce que ces outils sont adaptés par exemple pour une entreprise d'une centaine de personnes notamment la fait préciser pour le secteur de la métallurgie ? Oui. Alors, une centaine de personnes, je recommanderais qu'il y ait un questionnaire en ligne qui est utile pour toutes les structures mais aussi des entretiens individuels. Avec 100 personnes, je pense qu'il est possible de demander aussi en direct leur avis aux collaborateurs. Alors, je vous ai parlé d'un accompagnement en externe. Vous pouvez tout faire en interne mais vous pouvez aussi faire une démarche hybride. dire, ben voilà, on va construire, on va faire notre comité de pilotage, on va construire notre outil, on va récolter nos données de manière anonyme et ensuite, une fois qu'on a cette première phase d'analyse, on va faire appel à un intervenant extérieur. Alors, ça peut être votre contrôleur de sécurité CARSAT. Ils ont des équipes, la CARSAT, qui sont formées, compétentes sur ce sujet-là, qui sont des références. Ça peut être le médecin du travail, pourquoi pas, qui s'occupe de votre structure ou ça peut être éventuellement un intervenant type ANACT, ARACT ou même un consultant. Moi, c'est des missions que j'exerce au quotidien. Donc, vous pouvez faire passer ces entretiens individuels par une personne de confiance externe. C'est une recommandation que je vous donne. Et ensuite, recouper les données pour avoir une analyse de qualité et fidèle à ce que vous vivez vraiment sur le terrain. Merci. Du coup, je précise pour ceux qui l'ont redemandé, les liens par les outils seront disponibles avec le support qu'on va vous envoyer pour retrouver le webinaire qui sera enregistré. Donc, il y avait une question sur l'étude MIT-OA. Du coup, elle sera bien... Les références à l'étude seront précises en complément. Voilà. On avait une question concernant la méthodologie des RPF, l'évaluation. Combien de temps il faut prévoir ? Vous avez un petit peu répondu avec les accompagnements possibles. En général, ce type de démarche ne connaît pas tant que temps dans l'entreprise. Ma recommandation en termes de délai, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la taille de l'étude, ne pas dépasser six mois. L'expérience, quand on passe le semestre, eh bien, on perd en tonicité et au bout d'un moment, on va littéralement se décourager et abandonner la démarche. Tout dépend de la structure de votre activité. Si vous me dites en termes de production, eh bien, on tourne en 3-8, par exemple, et du coup, les collaborateurs ne sont pas là au même moment. Enfin, c'est un petit peu du cas par cas. Ça dépend des ressources que vous allez avoir en interne pour vous y pencher. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'une fois qu'on a informé les salariés et qu'on décide de lancer les référentiels, les questionnaires en ligne, l'idéal, c'est d'être tonique. Plus vous êtes rapide pour faire vos missions et mieux ce sera. Voilà. On a des attentes de la part des collaborateurs quand on décide de lancer ce genre d'études. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire trop traîner au risque de perdre en motivation. Très bien. Merci. Donc, je vois que le chat est productif puisqu'il y a des personnes qui ont directement répondu notamment sur la question qui a été posée sur les données qui étaient issues des visites avec la médecine de travail. Malheureusement, oui, notre médecin conseille à un devoir de secret médical. donc, il n'est pas possible de récupérer ces données-là. Ce qui peut être utile, par contre, c'est la fiche de données de surprise qui, je suis toujours à l'actualité à la page, qui ressentent pour ce, quand même, les différentes activités que vous avez à l'intérieur et éventuellement, on peut mentionner certains vêtements. Je veux être compétés. Oui, parce que c'est le seul document qu'on peut être amené à donner et qu'il faut demander justement à la médecine de travail. Tout à fait. Quand on intervient souvent en tant qu'apave pour une entreprise qui nous demande de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques, la première question qu'on lui pose et que vous devez vous poser, c'est est-ce que la médecine de travail a fait cette fameuse fiche de données entreprise. La fiche de données entreprise, elle est faite suite à une visite de votre médecin qui va visiter l'ensemble des postes et qui va regarder la manière dont vos collaborateurs travaillent et si on utilise des produits chimiques, par exemple, est-ce qu'on travaille de nuit, bref, ils vont vous poser, se poser un tas de questions, est-ce qu'on fait de la manutention manuelle, ce genre de choses et ils vont identifier des points d'accroche ou des risques sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Ça, c'est techniquement le seul rapport que la médecine de travail doit vous fournir. Pour le reste, tout ce qui va concerner ces fameuses visites, eh bien, effectivement, le secret médical fait que vous ne pouvez pas récupérer ces données-là. Seul le médecin y a accès. Donc, peut-on utiliser VOLAC gratuitement ? Oui, complètement. Techniquement, vous pouvez tout faire en autonomie. C'est la bonne nouvelle. L'outil de l'INRS, on vous mettra le lien pour que vous puissiez directement le télécharger. Il vous propose toute une méthodologie qui est claire et qui est adaptée techniquement au secteur TPE, PME qui va vous permettre d'évaluer vos risques de manière la plus professionnelle possible et sans risque de conflit ou de faire les choses de manière indélicate. De toute façon, si vous avez un doute, je peux vous recommander une chose, demandez l'avis de votre contrôleur de sécurité CARSAT ou de votre médecin du travail. Même, demandez-leur leur appui, leur accompagnement. Ce sont les professionnels qui sont aussi là pour ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un médecin du travail ou un inspecteur du travail a un certain périmètre à couvrir qui fait qu'on va d'abord traiter, ils vont d'abord traiter les urgences. Mais bon, si vous avez décidé d'ici le printemps prochain, par exemple, de mettre en place la démarche RPS, posez la question tout de suite aux médecins ou aux contrôleurs de sécurité. Il pourra éventuellement vous accompagner ou même faire passer les entretiens ou vous aider aussi une fois que vous avez récolté les données puisqu'on en fait pourquoi. Ce sont les experts qui sont là pour ça. Merci. Du coup, il y avait des questions concernant les baromètres spéciales. est-ce qu'il y a des outils qui existent peut-être à la disposition ? On pourra vous trouver des exemples de baromètres. Après, la méthode, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu sur les RPS. C'est juste après les questions qui peuvent être orientées plus sur la créativité. Mais après, c'est la même typologie de questionnaire, la même façon de faire les choses, les mêmes règles. C'est juste les questions qui peuvent être différentes. D'accord. Au niveau de la méthodologie de mise en place, comme une question qui précise les fins, on est sur des choses similaires. Tout à fait. D'accord. Donc, les mesures QVT à l'entreprise apportent peut-être une réduction des RPS, notamment la petite proche et l'existant. Ça, c'est une entreprise qui est déjà un peu mature. En général, RPS et QVT, quand une entreprise nous appelle pour faire un diable RPS, on préférera toujours parler de qualité de vie au travail. Mais c'est deux sujets techniquement qui sont différents. Voilà. Donc, effectivement, si vous mettez en place des mesures qui vont avoir pour objectif d'améliorer le niveau de qualité de vie au travail, ça va avoir un impact sur le niveau de stress, sur le RPS dans l'entreprise. Lequel, je ne pourrais pas vous le dire parce que ça dépend de la mesure QVT dont on parle et ça dépend des facteurs RPS qu'on peut faire baisser. Mais de toute façon, ce que vous pouvez retenir, c'est que pour vous donner un chiffre, un euro investi dans la santé et la sécurité au travail, c'est au minimum 3 à 5 euros que vous allez avoir en termes de retour sur investissement. Quand on parle RPS ou QVT, c'est un investissement, même si vous le faites faire en interne, du temps que vous allez passer à travailler sur ce sujet-là. Ça a toujours un impact positif pour le collaborateur. Si la démarche a pour but de provoquer une crise de conscience et une évolution. Donc, oui, RPS et QVT sont très intimement liés. Bien sûr. On reprend un petit peu sur les outils. après l'entre nous, on va partager les outils. Donc, un baromètre qui a été mis en place sur toutes les études à haut. Il y a également un exemple de « great play to work » en termes de baromètre. et puis, on voit également le référentiel Québec. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues qui ont été utilisées ? Écoutez, CCI de Tard de Malandin, vous me posez une colle là. Le référentiel Québec, je ne le connais pas. Je vais me renseigner parce que ça m'intéresse, bien sûr, mais je ne pourrais pas vous répondre. Pour ce qui est de la « great place to work », c'est un questionnaire qu'utilisent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment les très grosses entreprises comme SMCF, Madonaz, en compagnie, et qui vont permettre, en fonction des résultats de l'étude, de faire de la communication sur les conditions de travail des salariés dans l'entreprise. C'est un outil qui est intéressant. Tous les outils, techniquement, de toute façon, sont intéressants. Par contre, moi, ce qui doit vous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on fait des données qu'on a collectées et de quoi on part. Si vous partez d'une page blanche, dans un premier temps, c'est un petit peu comme quand vous allez chez le médecin, alors que vous n'y êtes pas allé depuis 15 ans, bon, le médecin, il va vous faire faire un check-up. On va aller voir un peu tous les sujets. Donc, si vous partez d'une page blanche, Golac, c'est un bon outil. Si vous ne partez pas d'une page blanche, c'est un bon outil quand même. Mais si vous souhaitez zoomer sur un sujet ou un autre sujet, là, peut-être que vous pouvez faire vos recherches vous-même ou poser la question à votre contrôleur des sécurités CarSat dans un premier temps. Très bien. Merci pour tous ces compléments. on apportera des éléments complémentaires comme précisé en revenant vers vous et lorsqu'on va vous transmettre le lien pour aller provisionner le webinaire. Du coup, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants, donc les CTI également collaboratrices, également la directe pour nous accompagner dans cette démarche. Et je vous propose qu'on se retrouve le 17 juin pour traiter du sujet de service à la personne au domicile, donc repérer le prévenir des risques professionnels. Donc, merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas de nous retourner le questionnaire de satisfaction, également, qu'on va rejoindre par mail avec le lien pour aller télécharger sur le webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au 17 octobre. Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.